René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps Chapitre 5. Les déterminations qualitatives du temps Le temps apparaît comme plus éloigné encore que l'espace de la quantité pure. On peut parler de grandeur temporelle comme de grandeur spatiale, et les unes comme les autres relèvent de la quantité continue, ouvrons la parenthèse, car il n'y a pas lieu de s'arrêter à la conception bizarre de Descartes, suivant laquelle le temps serait constitué par une série d'instants discontinus, ce qui nécessite la supposition d'une « création » constamment renouvelée, sans laquelle le monde s'évanouirait à chaque instant dans les intervalles de ce discontinu. Fermons la parenthèse. Mais il y a cependant une grande distinction à faire entre les deux cas, du fait que, comme nous l'avons déjà indiqué, tandis qu'on peut mesurer l'espace directement, on ne peut au contraire mesurer le temps qu'en le ramenant pour ainsi dire à l'espace. Ce qu'on mesure réellement n'est jamais une durée, mais c'est l'espace parcouru pendant cette durée dans un certain mouvement dont on connaît la loi. Cette loi se présentant comme une relation entre le temps et l'espace. On peut, comme quand on connaît la grandeur de l'espace parcouru, en déduire celle du temps employé à le parcourir. Et, quelques artifices qu'on emploie, il n'y a en définitive aucun autre moyen que celui-là de déterminer les grandeurs temporelles. Une autre remarque qui tend aussi à la même conclusion est celle-ci. Les phénomènes proprement corporels sont les seuls qui se situent dans l'espace aussi bien que dans le temps. Les phénomènes d'ordre mental, ceux qui étudient la « psychologie » au sens ordinaire de ce mot, n'ont aucun caractère spatial, mais par contre, ils se déroulent également dans le temps. Or, le mental, appartenant à la manifestation subtile, est nécessairement dans le domaine individuel, plus proche de l'essence que le corporel. Si la nature du temps lui permet de s'étendre jusque-là et de conditionner les manifestations mentales elles-mêmes, c'est donc que cette nature doit être plus qualitative encore que celle de l'espace. Puisque nous parlons des phénomènes mentaux, nous ajouterons que, dès lors qu'ils sont du côté de ce qui représente l'essence dans l'individu, il est parfaitement vain d'y chercher des éléments quantitatifs, et à plus forte raison, car certains vont jusque-là de vouloir les réduire à la quantité. Ce que les « psychophysiologistes » entre guillemets, déterminent quantitativement, ce ne sont point en réalité les phénomènes mentaux eux-mêmes, comme ils se l'imaginent, mais seulement certains de leurs concomitants corporels. Et il n'y a là rien qui touche, en quelque façon que ce soit, à la nature propre du mental, ni par conséquent qui puisse servir à l'expliquer dans la moindre mesure. L'idée absurde d'une psychologie quantitative représente vraiment le degré le plus accentué de l'aberration « scientiste » entre guillemets moderne. D'après tout cela, si l'on peut parler d'espace qualifié, on pourra davantage encore parler de « temps qualifié » entre guillemets. Nous voulons dire par là qu'il doit y avoir dans le temps moins de détermination quantitative et plus de détermination qualitative que dans l'espace. Le « temps vide » entre guillemets n'a d'ailleurs pas plus d'existence effective que « l'espace vide » entre guillemets. Et l'on pourrait à ce propos répéter tout ce que nous avons dit en parlant de l'espace. Il n'y a pas plus de temps que d'espace en dehors de notre monde. Et dans celui-ci, le temps réalisé contient toujours des événements, aussi bien que l'espace réalisé contient toujours des corps. À certains égards, il y a comme une symétrie entre l'espace et le temps dont on peut souvent parler ainsi d'une façon en quelque sorte parallèle. Mais cette symétrie, qui ne se retrouve pas à l'égard des autres conditions de l'existence corporelle, tient peut-être plus à leur côté. Et qualitatif qu'à leur côté quantitatif, comme tente à le démontrer la différence que nous avons indiquée entre la détermination de grandeur spatiale et celle des grandeurs temporelles, et aussi l'absence, en ce qui concerne le temps, d'une science quantitative au même degré que l'est la géométrie pour l'espace. Par contre, dans l'ordre qualitatif, la symétrie se traduit d'une façon particulièrement remarquable par la correspondance qui existe entre le symbolisme spatial et le symbolisme temporel, et dont nous avons eu assez souvent ailleurs l'occasion de donner des exemples, dès lors qu'il s'agit de symbolisme. En effet, il va de soi que c'est la considération de la qualité qui intervient essentiellement, et non pas celle de la quantité. Il est évident que les époques du temps sont différenciées qualitativement par les événements qui s'y déroulent, de même que les portions de l'espace le sont par les corps qu'elles contiennent, et qu'on ne peut en aucune façon regarder comme réellement équivalente des durées quantitativement égales, mais remplies par des séries d'événements tout à fait différentes. Il est même d'observation courante que l'égalité quantitative, dans l'appréciation mentale de la durée, disparaît complètement devant la différence qualitative, mais on dira peut-être que cette différence n'est pas inhérente à la durée elle-même, mais seulement à ce qui s'y passe. Il faut donc se demander s'il n'y a pas au contraire dans la détermination qualitative des événements quelque chose qui provient du temps lui-même, et à vrai dire, ne reconnaît-on pas, au moins implicitement, qu'il en est ainsi quand on parle par exemple, comme on le fait constamment même dans le langage ordinaire, des conditions particulières de telle ou telle époque ? Cela paraît en somme plus manifeste encore pour le temps que pour l'espace, bien que, comme nous l'avons expliqué, en ce qui concerne la situation des corps, les éléments qualitatifs soient loin aussi d'être négligeables. Et même, si l'on voulait aller jusqu'au fond des choses, on pourrait dire qu'un corps quelconque ne peut pas plus être situé indifféremment en n'importe quel lieu, qu'un événement quelconque ne peut se produire indifféremment à n'importe quelle époque. Mais ici, la symétrie n'est pourtant pas parfaite, parce que la situation d'un corps dans l'espace est susceptible de varier par le fait du mouvement, tandis que celle d'un événement dans le temps est strictement déterminée et proprement unique, entre guillemets, si bien que la nature essentielle des événements apparaît comme beaucoup plus strictement liée au temps que celle des corps ne l'est à l'espace, ce qui confirme encore que le temps doit avoir en lui-même un caractère plus largement qualitatif. La vérité est que le temps n'est pas quelque chose qui se déroule uniformément et, par suite, sa représentation géométrique par une ligne droite telle que l'envisagent habituellement les mathématiciens modernes n'en donne qu'une idée entièrement faussée par excès de simplification. Nous verrons plus loin que la tendance à la simplification abusive est encore un des caractères de l'esprit moderne et que d'ailleurs elle accompagne inévitablement la tendance à tout ramener à la quantité. La véritable représentation du temps est celle qui est fournie par la conception traditionnelle des cycles, conception qui, bien entendu, est essentiellement celle d'un temps qualifié, entre guillemets. D'ailleurs, dès lors qu'il est question de représentation géométrique, qu'elle soit réalisée graphiquement ou simplement exprimée par la terminologie dont on fait usage, il est évident qu'il s'agit d'une application du symbolisme spatial et ceci doit donner à penser qu'on pourra y trouver l'indication d'une certaine corrélation entre les déterminations qualitatives du temps et celles de l'espace. C'est bien ce qui arrive en effet. Pour l'espace, ces déterminations résident essentiellement dans les directions. Or, la représentation cyclique établit précisément une correspondance entre les phases d'un cycle temporel et les directions de l'espace. Il suffit pour s'en convaincre de considérer un exemple pris parmi les plus simples et les plus immédiatement accessibles, celui du cycle annuel, qui joue, comme on le sait, un rôle très important dans le symbolisme traditionnel et dans lequel les quatre saisons sont mises en correspondance respective avec les quatre points cardinaux. Note de bas de page. Nous nous bornerons à rappeler ici, d'une part, la portée considérable du symbolisme du Zodiac, surtout au point de vue proprement initiatique, et d'autre part, les applications directes d'ordre rituel auxquelles le déroulement du cycle annuel donne lieu dans la plupart des formes traditionnelles. Deuxième note de bas de page. Nous tenons à mentionner au sujet des déterminations qualitatives de l'espace et du temps et de leur correspondance un témoignage qui n'est certes pas suspect, car c'est celui d'un orientaliste « officiel » entre guillemets, M. Marcel Granet, qui a consacré à ces notions traditionnelles toute une partie de son ouvrage intitulé « La pensée chinoise ». Il va sans dire qu'il ne veut d'ailleurs voir dans tout cela que des singularités dont il s'efforce de donner une explication uniquement « psychologique » entre guillemets et « sociologique » entre guillemets. Mais nous n'avons évidemment pas à nous préoccuper de cette interprétation exigée par les préjugés modernes en général et universitaires en particulier et c'est la constatation du fait lui-même qui nous importe seuls ici. A ce point de vue, on peut trouver dans le livre dont il s'agit un tableau frappant de l'antithèse qu'une civilisation traditionnelle ouvrons la parenthèse et ceci serait également vrai pour tout autre que la civilisation chinoise fermons la parenthèse, présente avec la civilisation quantitative entre guillemets qui est celle de l'Occident moderne. Retour au texte. Nous n'avons pas à donner ici un exposé plus ou moins complet de la doctrine des cycles, bien que celle-ci soit naturellement impliquée au fond même de la présente étude. Pour rester dans les limites que nous devons nous imposer, nous nous contenterons pour le moment de formuler quelques remarques ayant un rapport plus immédiat avec notre sujet envisagé dans son ensemble, nous réservant de faire appel par la suite à d'autres considérations relevant de la même doctrine. La première de ces remarques, c'est que non seulement chaque phase d'un cycle temporel, quel qu'il soit d'ailleurs, a sa qualité propre qui influe sur la détermination des événements, mais que même la vitesse avec laquelle ces événements se déroulent est quelque chose qui dépend aussi de ces phases, et qui, par conséquent, est d'ordre plus qualitatif que réellement quantitatif. Ainsi, quand on parle de cette vitesse des événements dans le temps, par analogie avec la vitesse d'un corps se déplaçant dans l'espace, il faut effectuer une certaine transposition de cette notion de vitesse qui, alors, ne se laisse plus réduire à une expression quantitative comme celle qu'on donne à de la vitesse proprement dite en mécanique. Ce que nous voulons dire, c'est que, suivant les différentes phases du cycle, des séries d'événements comparables entre elles ne s'y accomplissent pas dans les durées quantitativement égales. Cela apparaît surtout nettement quand il s'agit des grands cycles, d'ordre à la fois cosmique et humain, et on en trouve un des exemples les plus remarquables dans la proportion décroissante des durées respectives des quatre yugas, dont l'ensemble forme le manvantara. Note de bas de page. On sait que cette proportion est celle des nombres 4, 3, 2, 1, dont le total donne 10 pour l'ensemble du cycle. On sait aussi que la durée même de la vie humaine est regardée comme un lentement décroissant d'un âge à l'autre, ce qui revient à dire que cette vie s'écoule avec une rapidité toujours croissante du commencement du cycle à sa fin. Retour au texte. C'est précisément pour cette raison que les événements se déroulent actuellement avec une vitesse dont les époques antérieures n'offrent pas d'exemple. Vitesse qui va sans cesse en s'accélérant et qui continuera à s'accélérer ainsi jusqu'à la fin du cycle. Il y a là comme une contraction entre guillemets progressive de la durée, dont la limite correspond au point d'arrêt entre guillemets, auquel nous avons déjà fait allusion. Nous aurons plus tard à revenir spécialement sur ces considérations et à les expliquer plus complètement. La seconde remarque porte sur la direction descendante de la marche du cycle, en tant que celui-ci est envisagé comme l'expression chronologique d'un processus de manifestation qui implique un éloignement graduel du principe. Mais nous en avons déjà parlé assez souvent pour nous dispenser d'y insister de nouveau. Si nous mentionnons encore ce point ici, c'est surtout parce que, en connexion avec ce qui vient d'être dit, il donne lieu à une analogie spatiale assez digne d'intérêt. L'accroissement de la vitesse des événements à mesure qu'on approche de la fin du cycle peut être comparé à l'accélération qui existe dans le mouvement des chutes des corps pesants. La marche de l'humanité actuelle ressemble véritablement à celle d'un mobile lancé sur une pente et allant d'autant plus vite qu'il est plus près du bas. Même si certaines réactions en sens contraire dans la mesure où elles sont possibles rendent les choses un peu plus complexes, ce n'en est pas moins là une image très exacte du mouvement cyclique pris dans sa généralité. Enfin, une troisième remarque est celle-ci. La marche descendante de la manifestation et par conséquent du cycle qui en est une expression, s'effectuant du pôle positif ou essentiel de l'existence vers son pôle négatif ou substantiel, il en résulte que toutes choses doivent prendre un aspect de moins en moins qualitatif et de plus en plus quantitatif. Et c'est pourquoi la dernière période du cycle doit particulièrement tendre à s'affirmer comme le règne de la quantité entre guillemets. Du reste, quand nous disons qu'il doit en être ainsi de toute chose, nous ne l'entendons pas seulement de la façon dont elles sont envisagées au point de vue humain, mais aussi d'une modification réelle du milieu entre guillemets lui-même. Chaque période de l'histoire de l'humanité répondant proprement à un moment cosmique entre guillemets déterminé, il doit nécessairement y avoir une corrélation constante entre l'état même du monde ou de ce qu'on appelle la nature entre guillemets au sens le plus usuel de ce mot et plus spécialement de l'ensemble du milieu terrestre et celui de l'humanité dont l'existence est évidemment conditionnée par ce milieu. Nous ajouterons que l'ignorance totale de ces modifications d'ordre cosmique n'est pas une des moindres causes de l'incompréhension de la science profane vis-à-vis de tout ce qui se trouve en dehors de certaines limites, nées elles-mêmes des conditions très spéciales de l'époque actuelle. Cette science est trop évidemment incapable de concevoir d'autres conditions différentes de celles-là et même d'admettre simplement qu'il puisse en exister et ainsi le point de vue même qui la définit établit dans le temps des « barrières » entre guillemets qu'il lui est aussi impossible de franchir qu'il est impossible à un myope de voir clairement au-delà d'une certaine distance. Et en fait, la mentalité moderne et scientiste entre guillemets se caractérise bien effectivement à tous égards par une véritable myopie intellectuelle entre guillemets. Les développements auxquels nous serons amenés par la suite permettront de mieux comprendre ce que peuvent être ces modifications du milieu auxquelles nous ne pouvons faire présentement qu'une allusion d'ordre tout à fait général. Peut-être se rendra-t-on compte par là que beaucoup de choses qui sont regardées aujourd'hui comme fabuleuses entre guillemets ne l'étaient nullement pour les anciens et que même elles peuvent toujours ne l'être pas davantage pour ceux qui ont gardé avec le dépôt de certaines connaissances traditionnelles les notions permettant de reconstituer la figure d'un monde perdu entre guillemets aussi bien d'ailleurs que de prévoir ce que sera tout au moins dans ses grands traits celle d'un monde futur car en raison même des lois cycliques qui régissent la manifestation le passé et l'avenir se correspondent analogiquement si bien que quoi qu'en puisse penser le vulgaire de telles prévisions n'ont pas en réalité le moindre caractère divinatoire entre guillemets mais reposent entièrement sur ce que nous avons appelé les déterminations qualitatives du temps et l'avenir de telles prévisions et l'avenir de telles prévisions et l'avenir de telles prévisions